Christian Talca Olivier Bonsoir à vous Sinon comme d'habitude Benoît de Caillevaux-Villet Journaliste à médiacité Et France Benoît Bonsoir Un habitué aussi François Léonet Journaliste à 20 minutes Bonsoir Et donc Cédric Van de Gautel Autre habitué Donc Cédric Van de Gautel Qui je rappelle Est agent de joueur Bonsoir Voilà donc Christian Il est temps maintenant de parler Du sommaire de l'émission Le sommaire c'est La belle réussite de Valenciennes Troisième au classement Avec à sa tête Vous l'avez dit Un nouvel entraîneur Olivier Guégan Qui est avec nous ce soir Pour nous expliquer Cette réussite surprenante Quand même Il faut employer le mot Surprenante Du club des bords de l'Esco Ce soir également On parlera du Loss Qui prépare son match De reprise en championnat Face à Angers Un match à ne surtout Ne pas louper Et puis On parlera aussi naturellement De Lens Le plus mal loti Des clubs nordistes Voilà Lens pour l'instant Et c'est Lens qui joue Lundi Lundi qui reçoit Châteauroux Qui va à Châteauroux Non qui reçoit Châteauroux Je crois qu'il reçoit Châteauroux Châteauroux Donc on part Ça c'est le sommaire De l'émission Maintenant c'est à vous Avec les cartons Jean-Marc Tribune Nord Les cartons Le principe C'est le carton bleu Pour un coup de coeur Carton jaune Carton rouge Même carrément Pour un coup de gueule Alors Christian Commencez avec vous Votre carton Alors moi c'est un Je vais innover C'est un carton bleu rouge C'est à dire à la fois bleu C'est à dire à la fois bleu A la fois rouge Blouge On a connu les trois fois bleu Ça vous permet de vous mouiller C'est bien Traduisez J'aime bien C'est pas le tabif Traduisez Traduisez Un mot qui n'existe pas non plus Dans le dictionnaire Mais on va peut-être le mettre C'est Tragicomique Vous devinez de quoi je vais parler Ça existe Je vais parler de l'organisation Du stade de France Durant du match France-Albanie C'est plutôt carton rouge Non Mais non Attendez Ça arrive à tout le monde De se tromper Je suis pas d'accord Deux fois de suite Tragicomique Ils ont un bouton Sur lequel appuyer Ils se trompent Et après ils remercient Ils s'excusent auprès du public Pour ceux qui n'étaient pas là Voilà On envoie l'hymne national d'Andorre A la place de celui de l'Albanie Le speaker Il essaye de rectifier le tir Bon allez Excusez-nous tout ça Maintenant on va Envoyer l'hymne de l'Arménie Non c'est l'Albanie Ils ont pas eu de pot Mon cher question Il y a quand même des gens Au plus haut sommet de l'Etat Qui ont présenté leurs excuses Je pense que c'est plus tragique Que comique quand même Nous ça nous ferait Écoutez Plus rouge que bleu Plus rouge que bleu Comme je disais tout à l'heure Dans le couloir C'est que du football C'est pas la garde C'est pas grave non plus Alors voilà J'ai fait mon carton bleu rouge Donc Olivier Guégan J'ai pas prévenu Olivier Guégan Olivier je sais pas Si vous avez préparé un carton Il faut l'improviser Ah faut l'improviser Pas facile Faut aller me prévenir Messieurs Bah ouais c'est moi J'aurais dû vous prévenir J'ai oublié Olivier Non mais c'est vrai Que c'est que du football Mais c'est quand même Important de respecter Les îmes nationaux Donc c'est vrai que c'est Ça a pas donné une bonne image De notre organisation Qu'est-ce que vous avez dit Vous avez tiqué vous Tout de suite en voyant ça Ah oui j'étais très surpris Très surpris Olivier Duchamp l'a dit aussi d'ailleurs Qu'il avait été scandalisé Quasiment par ça Ah ouais Mais imaginez ça arrive A l'équipe de France Comment on dirait Au lieu de la Marseille On nous balance La Brabanson La Brabanson Et là ça aurait fait le bonheur Des Twittos Déjà là c'était pas mal Donc imaginez Mais on a le banné Donc on a eu du mal à comprendre Pour l'instant on est bon Dans le timing des cartons Ah bon ? Voilà parce que tout le monde Fait court pour une fois Donc Cédric Van de Gautel Il demande de faire pareil Je vais être très original Je vais mettre un carton bleu A Jonathan Iconet Voilà Il a respecté une coutume Qui est que Lors de la première sélection Souvent aux marques Première sélection Et il a marqué Donc le Lillois Jonathan Iconet A le carton bleu ce soir C'est mérité Je suis d'accord Voilà François Lodé votre carton Le carton bleu à la fin du Mercato Parce que Pendant deux mois On nous bassine Moi il y a un truc Qui m'échappe C'est que Quand le championnat commence Le Mercato devrait être terminé Histoire que les équipes Soient sur la même longueur d'onde Dès le départ du championnat Et c'est ce qui se fait En Angleterre depuis La saison dernière Et je trouve ça très bien Arrêter le Mercato Avant la première journée Mais en France C'est pas comme ça Du coup on a des effectifs Qui changent au dernier moment Dernière minute Alors que le championnat Est déjà commencé Surtout pour nos clubs de Ligue 2 Et en plus pour les clubs de Ligue 2 Parce qu'on met nos joueurs en vitrine Voilà Et les clubs Hierarchiquement supérieurs Nous Se gênent pas pour venir Piller Nos effectifs Donc c'est Je te rejoins complètement Oui c'est vrai que L'ensemble des entraîneurs français Qui sont en Ligue 1 En Ligue 2 Souhaiteraient que Le Mercato s'arrête Juste avant le début Du championnat C'est le stratégique Comme en Angleterre Bien sûr C'est beaucoup mieux Et c'est beaucoup plus simple Et beaucoup plus Pour les quitter La compétition C'est encore mieux Exactement Donc Benoît Vous rouge ou bleu ? Je vais mettre un carton bleu Mais qui pourrait être un peu rouge A la Christian Palka A Blouge A Blouge Oui Alors bleu pourquoi Quand même plus bleu A Joseph Ougourliant Le propriétaire du Racing Club de Lens Parce que quel exemple Quel exemple de gestion financière Il est arrivé à la tête du Racing Club de Lens Il y a 3 ans En mettant 5 millions d'euros Ils en ont remis 5 Quelques temps après Donc il a dû en mettre 10 Allez Peut-être qu'au jeu Des déficits de fin d'année Il a dû en mettre 3 ou 4 Donc il a dû en mettre 13 ou 14 Vous me donnez l'impression Vous me donnez l'impression De parler de millions d'euros Comme on parle des pommes de terre Absolument Et là Et là Savez-vous que Sur le Mercato de cet été Le Racing Club de Lens A vendu 17 millions d'euros de joueurs Entre deux Il a restructuré l'entreprise Il a fait un PSE Où il a supprimé 80 emplois C'est un exemple de gestion Et d'économie incroyable Mais c'est son argent Qui remet au pot Oui Mais là où on voit Que des Mac Courtes Ou d'autres Ont mis des dizaines Des centaines de millions Dans le foot Sans avoir de résultat particulier Alors pourquoi il est rouge le carton ? Parce que je ne suis pas sûr Que le Racing Club de Lens Va jouer la montée cette année Ils se sont quand même Un peu affaibli A mon sens Mais en tout cas Monsieur Ougourliant Quelle efficacité financière Bravo Ougourliant Il est à la hauteur De sa réputation de financier Maintenant on verra Où tout ça mène Et je ne suis pas certain Que si le club ne monte pas Justement Il reste encore très longtemps La tête du club On en reparlera Quand on parlera En fin d'émission Quand on parlera de Lens Justement de ça Du Mercato Est-ce qu'il nous avait dit ? Et voilà Le changement Le dernier carton Ce sera moi Ce sera aussi un carton bleu Bleu comme l'équipe de France Pour donner un coup de chapeau Un garçon un peu méconnu Mais qui va certainement Faire sa place Sur l'équipe de France C'est Clément Langlais Alors pourquoi j'en parle ? Parce que c'est quasiment Un régional Sauf pour question de palca Qui ne connait toujours pas Les Hauts-de-France Puisque Clément Langlais Est un picard Je ne veux pas les connaître Je ne veux pas les connaître D'un picard Qui est des mauvais Et il est quand même passé Dans d'autres régions Puisqu'il a été notamment formé Au Pôle Espoir De Liéva Qui a fait beaucoup de travail Avec Raphaël Varane Et Benjamin Pavard Notamment Et ce garçon Vient d'avoir sa deuxième sélection En équipe de France Il a plutôt bien joué Aux côtés de Raphaël Varane Qu'il découvrait Je rappelle qu'il a débuté A Nancy Avant de partir Rassez rapidement En Espagne Et puis de jouer Dans ce qui est à mon avis Le meilleur club du monde Le Barça Où il s'est imposé Là il est en train De prendre la place Tout doucement Dans l'équipe de France De Samuel Optiti D'ailleurs Didier Deschamps Lui a rendu justement hommage Voilà Christian Pour l'ensemble des cartonges Et maintenant On va passer au thème Numéro 1 de l'émission Qui est Valenciennes Tribune VAFC Alors Valenciennes L'incroyable réussite De Valenciennes Qui part Avec une équipe Renouvelée à plus de 50% Mais vous m'avez dit Tout à l'heure Olivier Que c'est plus que de 50% Avec un nouvel entraîneur Et à la sortie de ça C'est un départ canon Une défaite à Chambly Nous y étions Benoît Vous auriez pu Vous auriez pu ne pas perdre Et un nul à Nancy Et 4 victoires d'affilée Une au Mans Une face à Rodez Une à Guingamp Et la dernière à domicile Face à Clermont Clairement Guingamp C'est quand même pas des équipes Voilà C'est des équipes Qui sont Qui prétendent à la remontée Et Olivier Guégan Nous rappelait avant l'émission Qu'à Nancy Il y a un but tout à fait valable Pour les Valenciennes Qui a été Justement refusé Alors ma première question Elle va peut-être Gêner votre Comment Votre humilité Est-ce que vous êtes un sorcier Olivier Guégan Moi je ne vous connaissais pas Et là Je me déco Je me dis Qu'est-ce qu'il fait ce garçon Non non Je suis quelqu'un de pragmatique Je pense C'est sûr que Quand on m'a présenté Le projet de Valenciennes C'était un beau pari Dans un beau club Avec beaucoup de travail Et on s'y attelait Très très rapidement Et c'est vrai Qu'on a réussi à monter Un effectif Très cohérent Très intéressant Jeune Beaucoup de joueurs Revanchards En difficulté Les années précédentes Où ils sont passés Et ça a matché Maintenant Ce n'est que la vérité Du mois d'août Et dans le haut niveau Il faut de la constance Donc bien sûr Qu'on va être attendus Maintenant On a créé un état d'esprit Très intéressant Il va falloir le cultiver Pour ne pas le perdre Mais J'ai beaucoup de fierté Aussi Avoir Réussi à créer ce groupe Et aussi Maintenant A le faire vivre Oui on voit qu'il y a un groupe Et je crois Qu'on en a parlé La semaine passée Il y a même eu Vous avez dû vous séparer De Damien Perkis Et ce garçon Est parti Est parti Avec une classe incroyable Il a dit merci A tout le monde Alors qu'il y aurait pu Moi quand j'ai vu Que Perkis Était passé Troisième gardien Je me dis Qu'est-ce qui se passe Alors qu'il n'avait pas Démérité L'année passée D'ailleurs c'est un choix Beaucoup de supporters Se sont posé la question Pourquoi avoir décidé De changer de gardien Alors que Damien Perkis Était plutôt régulier Ces dernières saisons Déjà j'ai beaucoup de respect Pour l'homme Parce que c'est quelqu'un Que je connais bien Avec qui j'ai joué Sur ma fin de carrière À Brest Donc l'homme Je ne suis pas surpris De la posture Du garçon Maintenant Quand on est coach On analyse aussi Les années précédentes Et il faut savoir Que cette équipe De Valenciennes Sur les Trois dernières années A quasiment pris Plus de 60 buts Donc pas que de la faute De Damien On est d'accord Maintenant il y a quand même Il y avait un problème Sur l'aspect défensif Et j'avais envie D'impulser une nouvelle dynamique Donc mon choix Premier aussi Quand j'ai signé Pour prendre cette équipe Ce club C'était d'avoir C'était d'avoir des Les coups des franges Dans le recrutement Et j'avais ciblé Le poste de gardien Aussi en priorité Donc tout était clair Net et précis Que ce soit avec la direction Les joueurs Et le staff Qu'il y a mis en place Jean-Marc Le Vray France 3 Nord Pas de Calais Oui alors pour rappeler Que vous pouvez aussi Vous y suivre l'émission Alors sur les pages Facebook De France Bleu Nord Mais aussi de France 3 Nord Pas de Calais Et en profiter Pourquoi pas Puisqu'il est là A poser directement Vos questions A Olivier Guégan Oui voilà Là je m'adresse Aux supporters de Valenciennes La dernière fois Que j'y étais J'ai eu une ambiance C'était contre Clermont Je pense Une ambiance Vous étiez François ? Une ambiance Je l'avais dit la semaine dernière J'étais en tribune Avec les supporters Une ambiance A la fin du match Beaucoup de gens disaient Ça c'est Véin C'est l'état d'esprit Les gens C'est pas besoin De les faire rêver Avec des grandes envolées techniques S'ils voient que les joueurs Sur le terrain se battent Et défendent les valeurs du club Ça suffit pour accrocher Et il y a quelque chose Qui est en train de monter Alors je ne sais pas Si vous commencez A le ressentir Olivier Mais on sent quand même Un public valencienois Qui attend encore un peu Avant de s'enballer Mais qui se dit Qu'il y a peut-être Un coup à jouer cette saison Je ne sais pas ce que vous en pensez Il y a un coup à jouer Sur chaque match surtout Non mais Où je vous rejoins C'est que L'identité Véin C'est de l'engagement Du cœur De la solidarité Et voilà Essayer de créer quelque chose Maintenant il ne faut pas que ça Pour gagner les matchs Et sur le match de Clermont On l'a retravaillé à la vidéo Et il y a eu vraiment Un match très cohérent Et très intéressant Dans l'animation offensive Dans l'animation défensive On a senti un rouleau compresseur Et c'est vrai que Cette équipe de Clermont Était un vaincu Et les battre Ce n'est pas anodin Donc Quand cet engouement Au niveau de l'équipe Quand cette ferveur Comme en ce moment Ça marche C'est une force Mais vous savez aussi Vous savez aussi Que ça peut partir Parce que si ça reste jusqu'au bout Alors c'est une embellie Là vous êtes C'est même une embellie C'est un exploit C'est un exploit Mais qu'est-ce que Est-ce que vous pouvez Est-ce qu'un entraîneur Peut prévoir Tiens là on va rentrer Dans une période Un peu plus difficile Non mais Une saison c'est pas linéaire Forcément on va connaître Un creux Et on va connaître Un moment difficile L'objectif d'un coach Et d'un staff C'est qu'il soit Le plus court possible Et de réenclencher Une dynamique derrière Maintenant on va Perdre des mains De chez Suy Mais il faudra Réenclencher derrière Une série Réenclencher Pour oublier ce qu'on a fait Mais c'est une remise En question perpétuelle Ça c'est une évidence Je regardais En tout cas Déjà on a des premières réactions Visiblement de supporters Valenciédois Qui vous félicitent Qui disent bravo Pour ce parcours Et notamment Christophe Qui dit C'est pas de la réussite C'est du talent Bah oui Oui bah oui Moi le match Le match que j'ai vu Enfin le bout de match La deuxième mi-temps Que j'ai vu vendredi J'étais fié J'étais fié On a vu On a vu Et puis le public Tout allait à l'unisson Ça c'était vrai Avec des joueurs Vous l'avez dit Revanchar On pense à Baptiste Guillaume On pense à Teddy Chevalier Qui n'avait pas réussi Lors de son premier passé Teddy Chevalier C'est extraordinaire Il y a Cécile Almeida Vous êtes allé le chercher où Lui Qui devient un peu la coqueluche Du terrain valenciennois Avec son style Avec son style Et puis qu'est-ce qui galope lui Ou même C'est des joueurs Vous aviez Comment dire Quand vous êtes arrivé à Valenciennes Vous les aviez déjà en ligne de mire Ou c'est au fur et à mesure Que ça s'est fait Non c'est des joueurs Que je connaissais Et que je suivais Après Le timing était le bon Le choix aussi des joueurs De venir dans le projet valenciennois Il faut aller Leur présenter le projet Ils y ont adhéré Pardon Prior c'est la même chose Spano Chergui Que j'avais à Grenoble C'est pareil Enfin bon Il y a plus de 80% De l'effectif de départ Du moment Qui est nouvel Donc c'est super intéressant Maintenant Il faut Il y a aussi des joueurs Qui étaient là Qui jouaient plus depuis pratiquement un an Emmanuel M. Team On n'en voyait plus Et là il revient en grâce Vos clubs Parce que vous n'avez pas J'ai vu Vous n'avez pas fait beaucoup de clubs Non Je suis quelqu'un Que ce soit dans ma carrière de joueur Ou même celle d'entraîneur Je suis toujours resté Une paire d'années dans mes clubs D'accord Vos clubs références C'est bon Naturellement Il y a Reims Forcément Mais il y a aussi Angers beaucoup Oui Angers une petite dizaine d'années J'ai joué 5 ans à Brest Un petit passage au Paris Football Club Mais c'est vrai que Le club où j'ai fini ma carrière Était Reims Et où j'ai enchaîné Ma carrière d'entraîneur C'est à Reims En tout cas vous avez On parle de Teddy Chevalier Il y a quelques instants On se souvient que Teddy Qui est l'ordiste Et avait fait un passage à Lens Qui n'a pas duré très longtemps Qu'il n'a pas été très réussi Est-ce qu'il est venu chez vous Avec un certain esprit de revanche ? Non mais on a travaillé le dossier Très longuement Parce qu'il était sous contrat Avec son club de courtrai Et dès qu'on est rentré en contact avec lui Il voulait venir absolument chez nous Donc c'est quelqu'un Qui a la fibre valenciennoise Et les gens s'y retrouvent pleinement Dans son profil de jeu C'est quelqu'un qui est engagé Qui a du cœur Qui a de la qualité technique aussi Qui est capable de mettre des buts Donc oui c'est quelqu'un Qui ne calcule pas tout simplement Moi Teddy on a travaillé le dossier longuement Et c'est vrai que quand on a pu le valider C'est un joueur une plus-value pour notre effectif Ah oui et puis alors il y a un enthousiasme extraordinaire Il est de Denain Il est douché exactement je crois Oui c'est pareil C'est car il est de Denain A 10 minutes de Valenciennes Oui Vous êtes tellement satisfait De ce que vous avez en magasin en ce moment Que cette fête après le match Je crois le vendredi A une question d'un confrère Vous avez fait comprendre Que vous n'attendiez plus rien vraiment Du Mercato Mis à part un latéral gauche Que vous n'avez pas eu Que vous n'avez pas eu Oui mais qui est peut-être confort En joker En joker Non mais je l'ai toujours dit Je pense que ce poste est à pourvoir Il est indispensable d'équilibrer notre effectif Dans un joueur gaucher Capable d'animer ce couloir Dans plusieurs animations Ou organisations Mais après si c'est pour prendre Pour prendre ça ne m'intéresse pas Donc j'avais ciblé Oui deux joueurs Il y en a un qui a signé ailleurs Et il y en a un autre Qui est toujours dans les tuyaux Le fameux Ali Abed Oui Il en fait partie Comment vous faites Parce qu'on sait que ce qu'il y a de plus difficile dans le foot C'est de faire adhérer Des objectifs individuels A un projet collectif Et là au vu des profils Donc vous avez dit Des joueurs revanchards Des joueurs en situation d'échec On tient un discours individuel A chacun On mène une grande messe collective Comment on fait pour réussir ? C'est du management Mais c'est vrai qu'on leur présente un projet Ça c'est une évidence Mais l'équipe sera toujours plus forte Que n'importe quel individu Donc ça là dessus Je suis intransigeant Donc ils le savent La preuve c'est qu'il y a des joueurs De l'effectif Qui jouaient pas ou peu L'année dernière Et qui sont titulaires cette année Voilà C'est aussi le rôle d'un entraîneur De valoriser le potentiel de ces joueurs Et mon passage à Grenoble Là aussi a été super intéressant Parce que j'ai pris le club en CFA Et je les ai laissés en Ligue 2 Et c'est vrai que Ça m'a permis d'explorer plein de choses Que ce soit dans le management Mais que ce soit aussi sur l'aspect technique C'était super intéressant C'est là à Grenoble Que vous avez eu le plus de réussite J'ai regardé au niveau de match gagné Tout ça Je suis un jeune entraîneur Oui oui Ça ressemble le profil du groupe Que vous avez à Valenciennes Que vous avez vécu à Grenoble Même si à Grenoble Vous avez le recul de deux saisons Là on a le recul de deux mois C'est pas le même niveau Mais ça ressemble Oui ça ressemble un peu Parce qu'à Grenoble On partait pareil d'une feuille blanche Du CFA Le club qui végétait depuis 5-6 ans A ce niveau là Et moi je suis arrivé avec ma détermination Et mon projet de jeu Que j'ai réussi à mettre en place Avec les joueurs comme Sotoka Comme Cherguispano Qui était avec moi Comme Mayembo Qui joue au Havre Enfin et d'autres Et c'est vrai qu'on a réussi A propulser le club En deux ans En Ligue 2 Ça s'est fini un peu En eau de boudin Avec Vous entendiez pas Avec le manager général Je crois Monsieur Marty Et c'est comme ça Que ça s'est terminé C'est un peu bizarre Parce que vous aviez fait monter Le club deux saisons d'affilée Oui Mais sportivement Après j'avais des attentes aussi Que ce soit sur l'aspect contractuel Ou sportif Et on n'a pas pu se mettre d'accord Donc dans ces cas-là On se quitte mon ami Puis on On jette sur autre chose Jean-Marc Devray France 3 Nord Pas de Calais Effectivement Il y a aussi une question Qui revient souvent A laquelle vous n'échapperez pas Vous vouliez vous en touter Est-ce qu'on peut rêver Ce que demandent les supporters De VA A une montée en Ligue 1 Non c'est trop tôt Par contre on peut rêver De gagner des matchs C'est une évidence Et on va tout faire Pour gagner des matchs Après ce championnat de Ligue 2 Il est incroyable C'est-à-dire qu'il y a des équipes Qui sont programmées pour monter Avec des effectifs Et des moyens colossaux Lance en fait partie Guingamp en fait partie Caen fait partie Et eux ont la pression de monter Après il y a 7, 8, 9, 10 équipes Qui sont en capacité de jouer la montée Je pense qu'on en fait partie Et après comme tout le monde Est en capacité de battre tout le monde Ce sera l'équipe qui sera la plus régulière La plus constante Dans la performance Qui sera au bout Où est-ce que vous situez le Havre Dans les équipes Dont je venais de parler Est-ce que c'est une équipe programmée Pour la montée Avec d'accord Oui Pour moi à l'instant T C'est l'équipe qui est la plus prête La mieux structurée Avec un bloc équipe Très intéressant Très travailleur Et puis Quand on a un buteur Ça change beaucoup de choses Efficace Et quand vous dites C'est trop tôt C'est trop tôt Parce qu'on n'est qu'à la 6ème journée Ou c'est trop tôt pour cette saison ? Non moi je suis un compétiteur Et je suis très ambitieux Donc on ira Où on méritera d'aller Mais trop tôt Fin août Il y a des équipes Qui n'ont pas encore atteint Leur 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 maximum Et nous on a eu le mérite De prendre 3 points Parce que 13 points pardon Et on les a mérités Ces 13 points Maintenant Voilà la saison est très très longue Et il ne faut pas avoir de pépins Il ne faut pas Il faut être mesuré Un dernier mot On a commencé De parler de Valenciennes Avec Perkis Je voudrais finir avec Prior Il vient de Bordeaux C'était un joueur de Ligue 1 Il n'a pas fait beaucoup de matchs À Bordeaux Il n'a pas eu une réussite extraordinaire Pourtant là Il s'impose vraiment Dans sa cage Comme tous les joueurs Il a besoin de confiance Surtout au gardien Il a besoin aussi D'avoir un discours clair Moi C'est quelqu'un Je voulais absolument Dans mon effectif Et Je l'ai travaillé Depuis un moment Et Avec Parce que je pense Qu'il faut une hiérarchie Je suis chez les gardiens Et Il savait qu'il venait Il venait en numéro 1 Donc oui On lui a présenté le projet Il avait besoin de jouer Il avait besoin de se relancer Il avait besoin de se sentir important Dans un club Et C'est un pari gagnant-gagnant Parce que si c'est un gardien Qui avait performé Les années d'avant Il ne serait jamais à Valenciennes On s'aperçoit aussi En vous écoutant Que Quand vous êtes arrivé À Valenciennes Vous aviez une idée Bien précise Des joueurs Que vous faisiez Pourtant J'ai regardé Votre carte de visite Si je ne dis pas de bêtises Entre Quand vous quittez Grenoble Et votre arrivée à Valenciennes Il s'est passé une saison Vous n'avez rien fait Exactement Est-ce que ce n'est pas nécessaire Une saison Quand un entraîneur Quitte un club Pour Pour aller dans un autre club Un an après Le temps de voir Les joueurs qu'il faut La réflexion Après l'avantage que j'ai eu C'est que Le club que j'ai quitté Je les avais fait monter Deux ans de suite Oui Donc on ne part pas Sur de la frustration On part sur de la satisfaction Et ça permet aussi De se projeter De travailler autrement Dans Oui Aller voir les matchs Travailler sur le futur effectif Le futur club Qu'on espère avant Dernière question De François Lenné Après on va On va passer La dernière fois Que Valenciennes avait Un groupe de revanchards C'était Un national Une équipe qui avait fait Une nationale ligue 1 En deux ans Avec un certain Steve Savidant Il paraît que vous le connaissez bien Et est-ce que vous avez pris Des conseils auprès de lui Quand vous êtes venu à Valenciennes Avant de venir à Valenciennes On échange très souvent Parce que c'est un ami Le club de Valenciennes Il n'a pas besoin De m'en parler Parce que je le connais très bien Et je connaissais Les forces aussi de ce club Que ce soit Ces installations Qui sont dignes Du haut niveau Que ce soit le stade Et le centre d'entraînement Son potentiel public Qui est extraordinaire Et puis le potentiel économique Parce qu'il y a des moyens aussi Donc on sait que c'est un club Qui va un jour Retrouver la Ligue 1 Qui va retrouver le haut niveau J'espère le plus rapidement possible J'espère avec moi Mais oui On en parle souvent Avec Steve C'est quelqu'un Que vous pourriez faire Venir avec vous un jour Dans le stade On sait qu'il entraîne À Arcachon Ouais Après c'est un jeune entraîneur Il a besoin aussi De s'aguerrir De vivre des expériences Mais il a le cœur Il a le cœur vert Ça c'est une certitude Moi j'ai une question Dernière question importante Comment ça s'est passé Avec le président ZDIEC Parce que le président ZDIEC Non mais ça c'est trop long La réponse va être trop long Juste un tout petit En une phrase En une phrase Voilà Comment vous avez Vous êtes tombé d'accord Confiance Et comme dit François-François-François-Lonais Vous êtes ZDIEC Compatible Mais qu'est-ce que vous avez De ce monsieur Ce président ZDIEC Qui est gentil comme tout Non mais il a une personnalité Monsieur ZDIEC Voilà c'est un peu ironique Mais voilà François-Lonais Ça a battu entre vous ? Bah moi Je pense qu'il a rencontré Plusieurs entraîneurs D'accord Bon moi mon discours Il a été clair aussi Je lui ai présenté Un projet Un projet club Avec qui je voulais travailler Notamment le staff Quel joueur j'ambitionnais De faire venir Et quel poste Je voulais recruter Puis après Il a fait son choix Tout simplement Mais la relation Était très claire Entre lui et moi Ça c'est une certitude Allez il est 19h30 Vous êtes sur France Bleu Nord Et sur le Facebook De France-Lonais-Nord-Pas-de-Calais Dans un quart d'heure Environ un quart d'heure La revue du net Trois sujets Jean-Marc Trois sujets D'abord nous parlerons chiffres Avec le coût De chaque effectif de Ligue 1 Qui a été révélé Sur plusieurs sites web On reparlera De ce que vous disiez Dans votre cardon Tout à l'heure De l'effet Twitter Qui s'est fait La suite du gros bug Sur l'île nationale Albanais Et puis nous parlerons aussi De Raphaël Varane Qui s'exprime peu Mais qui depuis Clairefontaine A parlé notamment De la venue De Alphonse Agréola Au Real Madrid Voilà ce sera donc Dans un quart d'heure Et tout de suite On va passer au deuxième Thème de l'émission Question Oui Lille Tribune LOSC Alors Lille Avant tout Tour de table Tour de table Jean-Marc Devray France 3 Nord Pas de Calais Il faut rappeler Qui est là Olivier Guégan Notre invité Aujourd'hui L'entraîneur Heureux De Valenciennes 4 victoires Consécutives 3ème au classement Cédric Van Gogh L'agent heureux L'agent heureux Alors qu'il y avait Un joueur Qui aurait peut-être Pu aller à Valenciennes Ça c'est pas fait Mais c'est quand même Un agent heureux François Lonnais 20 minutes Journaliste heureux Bientôt Oui très heureux Bientôt papa C'est pas grave Deuxième fois Je vous ai déjà posé La question C'est imminent C'est imminent Vous avez déjà dit ça La semaine passée Vous donnerez l'info En priorité Et Benoît De que vous vilez 20 minutes Voilà pour Mais c'est pas grave 20 minutes Non Médiacité Amenez-moi un contrat Pour 20 minutes Si c'est vous qui décidez Mais c'est pas quelqu'un Qui décide Médiacité Allez on passe A Lille La reprise Vendredi à 19h Face à Angers Alors on rappelle Que Lille A joué 4 matchs Comme tous les clubs De Ligue 1 Deux victoires Deux défaites Deux victoires à domicile Belle victoire Nantes Et Saint-Etienne Des matchs Des victoires Des matchs agréables Des victoires Nettes et sans bavure Pas vraiment Les matchs Ah moi j'aimerais bien Saint-Etienne oui Nantes c'est peut-être pas Nantes c'était pas si simple Comme ça Le premier match Attendez Une fois que c'est parti Si Ça a du mal A se mettre en route Mais après c'était parti Non je suis pas d'accord Avec vous Et par contre Deux défaites Nous y étions A Amiens Qui se ressemblent Comme deux sœurs jumelles Oui Deux pareil À peu près Un peu avant la mi-temps Une expulsion Avant la mi-temps Juste après Alors Amiens oui Contre Arrins C'était juste après Voilà Et là on se dit Ça y est Même scénario C'est 0-0 Ils jouent à 10 Ils vont prendre un pion Et poum C'est exactement Ce qui s'est passé Et d'ailleurs Christophe Galtier L'a fait remarquer Donc La victoire à Angers Enfin à Lille Face à Angers Elle est pratiquement Surtout Christian Il va y avoir La Ligue des Champions Va leur bouffer de l'énergie Il faut qu'ils se mettent Un matelas de poing Pour pouvoir appréhender La Ligue des Champions En plus Sereinement Le souci c'est que là Ils vont avoir Une période très compliquée A partir de ce match Là contre Angers Jusqu'au 5 octobre Je crois qu'ils finissent Par un match contre Nîmes Entre ces deux matchs Ils ont 7 rencontres Entre ces deux dates Entre ces deux dates Il y a 7 rencontres 7 matchs Avec un effectif Donc 7 matchs à jouer Entre la Ligue 1 Et la Ligue des Champions Qui va Comme l'a dit Benoît Leur pomper beaucoup d'énergie Par rapport au prestige Par rapport au fait de se montrer Moi je me pose la question Je ne sais pas S'il y a l'effectif Pour pouvoir jouer Sur les deux tableaux Franchement j'en suis pas certain Il y a un beau banc quand même Nous on les a joués En amicale Je dis Oui voilà J'allais vous poser la question Vous les jouez à Luchard En amicale à huis clos Qu'est-ce que vous en pensez En sachant que Quand même que tous les titulaires Ils étaient absents Il y avait 11 joueurs En sélection Après Pour pas trahir le secret des dieux On a discuté un peu Avec Christophe Et c'est vrai que là Ils rentrent dans la machine A laver Pour une petite dizaine de matchs Ils vont jouer tous les 3 jours Il ne faut pas oublier Que quand on perd La doublette devant Des Péléaos C'est plus la même équipe Oui mais au Zimane Il y a l'air de Enfin quand même un petit peu Sur des joueurs comme ça Ils perdent aussi Un joueur qui était capital Dans leur projet de jeu Qui est le milieu de terrain Qui est parti à Lyon Et il y a eu quand même Beaucoup de mouvements Donc il faut aller à l'essentiel Je pense Et il va falloir Qu'ils prennent des points Oui Pour continuer à garder la confiance Mais après Après il y a de la qualité quand même Il y a quand même Beaucoup de qualité Je rappelle que vous pouvez Suivre l'émission Sur les pages Facebook De France Bleu Nord Et France 3 dans Pas-de-Calais Et de les voir réactions Et aussi vos questions Poser des questions Il y avait beaucoup De 11 sélectionnés 11 joueurs En sélection 11 joueurs C'est beaucoup Après il y a encore des blessés Xeca Soumaoro Ouea Donc il leur manque En plus des internationaux Ils ont quelques blessés C'est de longue date Il y a un suspendu Qui va purger son match Qui s'est blessé aussi Avec la sélection dure Oui mais Xeca Il va bientôt sortir Il va faire du bien On attend pour le remettre On prend toutes les précautions Parce qu'ils peuvent se permettre Encore pour l'instant Mais je pense qu'il est bientôt Prêt à jouer Il est pratiquement prêt à jouer Le problème c'est qu'on est Le 15 septembre Enfin on va être Voilà On arrive au 15 septembre Et on n'a pas le sentiment Que cette équipe est prête C'est-à-dire Ça dépend Ce que vous regardez comme match Non Elle est prête à jouer Comme elle va jouer En Ligue des Champions Tous les trois jours Puisqu'elle fait déjà des matchs Un sur deux Comme s'il y avait un match Jeu Ligue des Champions Juste avant Ou juste après Il ne faut pas attendre De voir l'île de cette année De revoir l'île de l'année dernière Le projet de jeu Va être différent C'est-à-dire dans l'organisation Mais dans le Mais ils ont gardé Ils ont gardé Les deux latéraux On ne peut pas remplacer Un Nicolas Pepe Qui vous met 22 buts Et 10 passes décisives Ce n'est pas possible Déjà dans le positionnement Des joueurs Attendez Moi Aux Imen Aux Imen Je ne parle pas A Amiens Ni à Reims Mais aux Imen C'est Léao Ils remplacent poste pour poste Léao Ils ne remplacent pas Pepe Ozymen Léao Ce n'est pas le même poste Le Pepe Le joueur qui déborde Qui élimine Qui accélère Ça ils ne l'ont pas remplacé Non Parce que c'est Iconet Qui joue plutôt maintenant A droite Mais Iconet Il peut faire ça Moi je trouve Que dans le système De la saison dernière En tant qu'axial Il a porté beaucoup Par sa technique Et voilà Je le trouve moins performant Pour l'instant Sur un côté Donc j'attends de voir La suite de la saison Bamboy Iconet A Amiens Et à Reims Ils ont été bien en deçà De ce qu'on peut attendre De joueurs comme ça Moi je trouve qu'Iconet Sur ce qu'il a montré Pour l'instant Sur cette saison ennemie Au loss Depuis qu'il a Pour l'instant Son meilleur poste C'est derrière l'attaquant Et peut-être que Christophe Galtier Avec les suspensions Et blessures De Yassidji Et de Ouéa Va peut-être replacer Iconet Derrière Ozymen Et mettre Alors quel joueur A droite sur un couloir Je pense que c'est ça Le joueur qui manque Et en effet On ne remplace pas Pepe Comme ça A propos d'Iconet Première sélection Un but Quelqu'un ou l'os Que m'a dit Le plus content Ou l'os Que c'était Gérard Lopez Plus ou un million Au place de Jackpot Il rentre 8 minutes après Oui Olivier Guégan Voilà quelqu'un Qui est bon aussi Dans le Ah oui oui absolument La prise de risque A été énorme Ils ne sont pas encore En positif Parce qu'ils ont emprunté 240 millions d'euros Quand même Donc là ils ont un peu épuré Il a fallu acheter On va attendre Mais nous n'en valons pas Mais pour l'instant Gérard Lopez Est en train de gagner son pari Oui parce que Ça va quand même Beaucoup mieux que l'année dernière Parce qu'en faisant En faisant le bilan En faisant le bilan Ça ne pouvait pas En faisant le bilan Du mercato La balance Les achats Ils sont Ils sont En plus Environ 75 millions Mais Ils auraient pu Ils auraient pu Envoyer Vendre Iconet Ils auraient pu Vendre Bamba Et ils auraient pu Vendre Meignan Ça venait 120 Non mais ils ont eu Des demandes Il ne peut pas vendre Tout le monde La même année Non plus Il y a quand même Un joueur Que j'aime beaucoup C'est Arrojo Et l'année dernière Bon il a été victime De la réussite De la triplette Bamba Iconet Pépé Qui en plus En dehors des terrains Ils s'entendaient super bien Je suis un peu étonné De ne pas le voir Un tout petit peu plus souvent Il a la vitesse Il a la percussion Il est rapide Il s'est effacé des adversaires On l'a vu à son entrée à Reims D'ailleurs Parce que c'est lui Qui a un peu inamité Il a voulu tout faire tout seul à Reims Il était un peu tout seul aussi Et Calquier l'aime bien Donc je suis surpris De ne pas l'avoir vu un tout petit peu plus Dans un début de saison Oui Calquier l'aime bien Le voir contre Angers Ce n'est pas impossible Parce qu'avec la blessure de Ouéa La blessure de Yassi Djé Il manque quelqu'un Au poste derrière l'attaquant Si on regarde le fameux système 4-2-3-1 Qui a fait la réussite du LOSC Et Maître Iconet derrière Aussimène Et avec à droite A Rojo Ça peut tout à fait coller A cette formation Comme je sais Vous êtes tous un peu des Peut-être pas Jean-Marc Mais vous trois Vous êtes tous des Madame Irmant Est-ce que Merci pour moi Jean-Marc Vous n'êtes pas de Madame Irmant Et en plus Non mais nous oui C'est des Madame Irmant Mais en plus Dans le noir Le noir C'est-à-dire Est-ce que Est-ce que Non mais est-ce que Il y a des inquiétudes On ne sait pas où situer le LOSC aujourd'hui Moi aujourd'hui Je suis incapable de dire Ce que cette équipe va faire Si c'est l'équipe qu'on voit Contre Saint-Etienne On peut se dire Cette équipe elle vaut top 3 de la Ligue 1 Si c'est l'équipe qu'on a vue à Amiens Et à Reims On est plus Allez 8 Dixième place Donc Je ne sais pas où est la vérité Mais surtout je me demande Comment cette équipe va digérer La Ligue des Champions C'est quand même une sacrée compétition Olivier Guigard C'est possible aussi Je pense que ça peut être un booster Il ne faut pas négliger Le potentiel joueur qu'ils ont Ils ont quand même mis Un peu d'argent Sur des recrues intéressantes Oui mais voilà Non mais les joueurs sont vraiment bons Je pense qu'il y a des joueurs Qui vont se révéler Il faut être un peu patient Quand on voit le niveau De Ligue des Champions Ce qui est devenu Chelsea Avec interdiction de recruter Avec des départs Notamment ils ont perdu hasard L'Ajax qui a perdu 4 joueurs Hyper important Ça fait 10 ans Est-ce que Valence Est-ce que vous pensez Que le LOSC a une chance De sortir de cette poule ? Bien sûr qu'ils ont une chance Après L'Ajax c'est quand même Une école de foot Et pour avoir vu 2-3 matchs de cette année Attention quand même Non c'est une grosse poule Mais tout est possible Et je pense moi franchement Qu'ils ont un potentiel Pour sortir Jean-Marc Devray François Nord-Pas-de-Calais Pour expliquer un petit peu Le parcours Un petit peu en dentsie Du LOSC Cette saison Il y a des supporters Ce sont des supporters Qui affirment Que le LOSC A été victime du VAR Alors je ne sais pas Ce que vous en pensez Il n'aurait pas On peut aussi le retourner Contre eux A 1-0 Contre Saint-Etienne Lors du fameux match Il y a un pénalty Très litigieux Qui est sifflé En faveur du LOSC En bombarde Des équilibrés Dans la surface Par de Bouchy Donc là j'ai envie de dire Que ça s'équilibre Moi je ne suis pas certain Alors oui le VAR Je pense qu'il parle Des expulsions Soumarès expulsé à Amiens Ce n'est pas normal Moi je ne suis pas d'accord L'expulsion de Soumarès Non elle est très sévère Mais non Mais bien sûr Elle est très sévère Mais le pénalty Qu'a obtenu Bamba Et qui fait la différence Parce que c'est le but du 2-0 En face à Saint-Etienne C'est aussi la même chose Donc moi je pense Ça s'équilibre Pour l'instant Sur le début de saison Pourquoi ils disent ça Les internautes C'est parce qu'ils pensent Qu'en début de match à Reims Il y a un pénalty Pour Iconet Qui n'est pas sifflé Et par contre Reims en 1 par le VAR C'est pour ça Oui oui bien sûr La VAR A propos du VAR Je vais faire La semaine prochaine Ça va dépendre Ça tue le shoot Non mais Vous avez vu Chez nos confrères Vous aimeriez bien L'avoir en Ligue 2 La VAR Oui parce qu'on aurait 3 points de plus Voilà Ah voilà point final Vous aurez pu aussi Des pénalty siffler Conte vous Pour des mains Qui traînent Non attendez Ce qui est scandaleux C'est qu'il faut Que le système fonctionne Effectivement Ce qui est scandaleux C'est qu'à Reims L'écran de contrôle Placé sur la pelouse Ne fonctionnait pas Donc l'arbitre A dû absolument Faire totalement confiance A l'arbitre vidéo Il n'a pas pu Aller voir par lui-même On va essayer Je vais essayer De faire venir Dans l'émission Je ne sais pas quand Un monsieur Monsieur L'injustice C'est parti du foot Sinon c'est dit 80 ans Il y a le mi-finale De coupe d'Europe Avec Béphica Et la main de l'or C'est pour ça Est-ce que je peux parler ? Oui bien sûr D'accord On va essayer De faire venir Il y a un monsieur C'est Olivier Fosseux Qui a fait ce petit papier Jacques Bloszewski Qui a écrit Un petit livre Et qui affirme Que la vin Ne sert à rien Et il dit même La FIFA La FIFA Ment Comme un arracheur dedans Et il y a des exemples Je vais essayer De le faire venir Il est d'arras Ce monsieur Bah oui Je vais appeler Notre ami Olivier Fosseux Vendons les coordonnées Et on va l'appeler En fait c'est François L'Auenay Qui écrit sous un autre nom Il est 19h42 Vous n'avez plus rien à dire Jean-Marc Pour l'instant Il est 19h42 Donc on va passer On va passer Non non Avant Le Pâle Capif Je ne vais pas vous embêter Avec ça Il est bientôt On ne va pas tout de suite On annonce Le Pâle Capif Ça laissera quand même le temps L'Auenay Réfléchissez C'est pour que les madame Irma Réfléchissent déjà A leur pronostic On ne va pas vous embêter Réfléchissez Le Pâle Capif Va être sur Le match Lille qui reçoit Angers Valenciennes Qui se déplace à Sochaux Et Lens Lundi Qui reçoit Châteauroux A 20h45 Voilà Valenciennes C'est à 20h Et voilà Oui mais il note Il tient la comptabilité Voilà En tous les cas Maintenant Il est l'heure Mon cher Jean-Marc De passer A la revue du net Et alors Donc Trois Trois infos De mon attention Parcurant le web Alors la première C'est J'ai vu que plusieurs sites Et notamment celui de Force Football Publiaient le coût De chaque effectif De Ligue A Alors attention Je parle d'effectifs Je ne parle pas de budget Ce qui n'est pas de doute C'est à dire qu'on connait La masse salariale En gros Des équipes professionnelles De Ligue A Et on apprend Alors c'est une étude Très sérieuse Qui est faite par le Centre international D'études du sport Qui est un peu L'observatoire du sport Et du football en particulier Et donc là On connait précisément La masse salariale De tous les clubs Cette saison Et notamment A chaque fois On cite la source C'est à dire le journaliste C'est généralement Des journalistes de l'équipe Qui affirment Le chiffre à chaque fois Alors on constate Sans surprise Que le plus petit budget C'est libre Avec 8 millions d'euros Enfin pas le budget encore une fois Mais la masse salariale La masse salariale Voilà Donc 8 millions d'euros Brest 10 millions d'euros Et Metz 13 millions d'euros On constate que Amiens A quand même Le 13ème effectif En masse salariale Il se trop enrichit alors Voilà Bah oui Mais ils sont quand même 30 millions d'euros Alors c'est pas Miro Bolland Mais enfin c'est quand même Pas si mal pour un club 15% c'est Kakuta lui Tout seul Voilà En plus Donc pour un club Qui quand même Ne joue que sa 3ème saison En Ligue 1 Et puis on constate Qu'il y a en France 7 clubs Qui ont pour plus de 100 millions d'euros J'irais 2 joueurs Alors c'est en surprise C'est Nice Rennes Le Los Qui est le 5ème Avec 176 millions d'euros Ce qui est quand même Une semaine intéressante On peut voir venir Voilà Et puis sans surprise Il y a devant Donc Marseille Lyon avec 220 millions d'euros Et puis Monaco 340 millions d'euros Pour le résultat Que l'on voit Rapport qualité-prix Compliqué Voilà Et puis alors le chiffre Bien sûr Farabideux du Paris Saint-Germain 913 millions d'euros C'est Neymar à 30% Voilà Donc tout ça est présenté Sous forme de diaporama Sur le site de France Football Vous pouvez aller lire L'étude complète Notamment sur le site De MaxiFoot La deuxième information Vous l'avez un petit peu abordée Dans votre carton Tout à l'heure Donc Christian C'est bien sûr La bourde La blague Voilà Sur France Albanie Donc autour de l'hymne Albanais Qui est devenu L'hymne d'Andorre Donc Eh bien il y a eu Énormément de réactions Sur Twitter Notamment Alors bien sûr Des réactions de nos cris De journalistes De joueurs De spectateurs Enfin tout simplement Et en plus Les Albanais Je crois que ce sont des gens On ne doit pas chatouiller Ah ouais Vaut mieux ça Que de mettre L'hymne arménien Sur un match de la Turquie Ou inversement Ah bah oui Justement Alors c'était même Une double bourde Puisque non seulement Il y a eu l'hymne Le faux hymne Qui était affiché Mais en plus derrière Le speaker Qui a voulu s'excuser Et s'excuser Auprès des Arméniens Donc il ne savait pas Non plus qu'il y avait Des Albanais Sur le terrain Donc voilà Une double bourde Ça faisait vraiment Pas très sérieux En tout cas Bah voilà Carton rouge On peut dire là dessus Puisque même Ce n'est plus les cartons À la Fédération Française de football Mais enfin au moins Aussi sur les sites Comme on parle de l'équipe de France Actuellement Ça a pu reparler Des débuts russis De Jonathan Econet Puis aussi De la bonne performance De Raphaël Varane Raphaël Varane Qui sera un peu Le Enfin qui sera Ma troisième information Il s'exprimait donc Dimanche En conférence de presse À Clairefontaine Sa garçon assez discret Qui ne parle pas souvent Alors il est revenu Notamment sur sa bonne association Avec Clément Langlais Il a été très bon D'ailleurs Raphaël Varane Face Face à l'Albanie Il est notamment Appliqué sur les deux premiers buts Il explique un petit peu Les conditions Que lui demande un petit peu Donc L'idée d'échange actuellement Et puis donc Il a aussi s'exprimé Sur le dossier D'Alphonse Averrola Qui est donc prêté Au Real Madrid Et il pense que Ce garçon Qui a aussi joué Une saison Au R.C. Lens Après lui Donc a tout à fait Une carte à jouer Au Real Madrid Voilà donc Pour cette revue du web On va pouvoir passer Christian A la troisième partie de l'émission Chez Lens Tribune sans ailleurs Allez Le Racing Club de Lens J'ai envie de dire Tout est dit C'est le C'est pas toujours C'est pas toujours comme ça Souvent C'était le code valenciennes D'ailleurs Mais c'est le club Le plus mal Le plus mal loti Pour l'instant Du Nord Pas-de-Calais Et surtout Qui a pris un énorme Coup sur la tête Lors de la défaite A domicile Contre le Havre Oui Ils avaient fait un début de saison Hyper intéressant Ils étaient dans une dynamique Mais un vrai Il était fort Oui mais Rappelez-vous le scénario du match Jusqu'à l'heure de jeu Ils mêlent un zéro Et puis après Le Havre Notamment sur le plan athlétique Les détruit Durant le dernier quart d'heure Mais En étant un peu plus réaliste Avec un peu moins de déchets techniques En jouant un peu plus sur leur qualité C'est-à-dire en ne voulant pas Rentrer justement dans le défi des Havre Il y avait moyen de s'en sortir Mais Toujours est-il Que je pense que cette défaite Elle les a mis face à une évidence Ça va être compliqué De tenir à rendre favori Cette année en Ligue 2 Ça va être compliqué pour eux Ils ont joué six matchs Et Ils font partie des favoris Pour la remonter Affiché Vous l'avez dit C'est incroyable Et ils ont que deux victoires Mais c'est d'autant plus incroyable Justement le fait de l'avoir annoncé Le fait Rappelez-vous La fin de la saison dernière Avec l'espèce de forêt D'immenses forêt Qui avant tout à clave Y compris de M. Joseph Bien sûr On l'a vu Supporter Vous l'avez interviewé Oui Il était en Oui c'est bon C'est la seule fois Que le financier Joseph Ougourlian S'est piqué au jeu D'un président supporter Il faut dire qu'on a vécu Des scènes assez incroyables En fin de saison dernière Avec ses barrages Et tout s'est effondré Sur une erreur Malheureusement Jérémy Vachou À 20 minutes de la fin de Dijon Alors qu'on sentait Que Lens avait le match sur main Et après on nous dit Mais voilà On va repartir de plus belle On va garder nos satures On va être favoris Pour la remontée en Ligue 1 On voulait y croire La saison se termine Trois jours après Ils annoncent quatre nouvelles recrues Avec notamment J'appelle Yannick Cahuzac Soto K Plusieurs joueurs On dit C'est pas mal sur le papier Et depuis On a l'impression Que c'est de pire en pire Je crois qu'ils ont laissé partir Yannick Gomez Comment peut-on Quand on est un favori Monir Chouillard Un favori de Quand on vise la montée en Ligue 1 Comment peut-on laisser partir Un joueur qui pèse 16 buts Et 5 passes décisibles La saison dernière Suivi de Monir Chouillard Sans le remplacer Suivi de Monir Chouillard Parce que normalement Quand on voit un joueur comme ça C'est qu'on a quelqu'un derrière Et tout en renforçant Un concurrent direct Parce qu'on rappelle quand même Que Yannick Gomez C'est parti à Gargant Alors oui On va me dire Oui mais 3-4 millions d'euros C'est beaucoup Oui c'est vrai C'est pas mal Mais sportivement Quelle est la logique en fait Et ça Cette fin de mercato Pose question Aujourd'hui qu'est-ce qu'elle va faire Est-ce qu'elle va se relancer Est-ce que voilà Maintenant ça reste un effectif Assez intéressant Mais avec des choix très bizarres Faits en fin de mercato Moi François j'ai l'impression Qu'on se retrouve finalement Un an en arrière Parce qu'en fait Là on repart Pareil avec beaucoup de chambardements Aussi bien au niveau des arrivées Que des départs Alors je demande comment C'est une question Que je peux poser derrière Olivier Guécan Est-ce qu'on peut quand même Bâtir une équipe performante Qui vise la montée En repartant Je ne dis pas 0 Mais quand il faut rebâtir Un effectif Quand on a des moyens comme l'an C'est quand même plus facile Dans la division A condition de ne pas se tromper Ça c'est un autre problème Dans le recrutement je parle La vérité du mois d'août Est rarement celle du mois de mai Donc il faut Faut être tempéré Mais Mais Oui Moi en tant que coach C'est sûr Quand il y a de la continuité C'est quand même plus facile De De préparer les choses De faire On gagne du temps Sur l'adhésion des joueurs Alors après Oui Beaucoup de mouvements Mais Il l'avait eu au début A l'an cette continuité Au début Moi j'ai une question Pour Olivier Guécan Est-ce que D'après vous Alors vous n'avez jamais été Entraîneur de l'an Mais Est-ce que Pour un joueur Vous qui avez été joueur Qui les connaissez bien Est-ce que de jouer Dans un club comme l'an Où il y a 28 000 personnes A domicile Où il y a beaucoup De supporters à l'extérieur Où il y a une grosse attente Où on dit qu'on joue La montée chaque année Est-ce que ça confère Aux joueurs Et donc Une pression Est-ce que ça complique Le métier de l'entraîneur Ou est-ce que C'est une plus-value Mais non C'est une plus-value On fait ce métier là Pour ça Pour vivre Dans des Dans des stades comme ça Dans des Dans des environnements Comme ça Alors après Il faut l'assumer Il faut Il faut savoir Que c'est l'épouvantail De la division quand même Et tous les week-ends Ils vont être attendus Mais Mais ça confère pas de Enfin pour ma part De négatif Au contraire C'est un booster Ça c'est la contestation Du public S'en prend l'équipe Ah mais après Il y a eu des étés On se souvient d'une période Où Éric Sikora Avait succédé à Alain Casanova Où la pression du public Est devenue telle Éric Sikora Nous l'a confié Il y a quelques jours Mais quand ça marche C'est une pression qui est Voilà Mais quand ça marche Éric Sikora Nous a parlé d'un autre Je vous ferai rappeler Ça c'est une logique implacable A tout avantage Il y a toujours son inconvénient Et à tout inconvénient Il y a un avantage Voilà Il faut savoir calculer Le poids Alors après Là il a encore un peu de taux Dans la saison Et puis il n'y a pas de contestation Alors c'est pour l'instant Encore Mais Normalement la question De l'entraîneur Va pas finir par se poser Alors On ne sait pas S'il a un sursis limité Philippe Montagné Mais vous l'avez dit vous-même Vous le sentez très tendu Je le connais bien Philippe Je le sens très tendu Alors normalement Il devait venir Ça a été Voilà Il devait venir Après il ne pouvait plus venir Normalement Il devrait venir Le 23 septembre Parce que la semaine prochaine Là il joue à Châteauroux La semaine d'après Ils vont à Je ne sais pas Ils vont quelque part Mais je ne sais plus où Et le 23 septembre Il devrait venir ici Dans les studios A la place d'Olivier Guégard Et là on verra Moi je connais bien Alors en plus Il manie En haut degré L'ironie Pour se couvrir A se protéger Et tout Et là il y a du mal En ce moment Il y a du mal Avant Où il trouve Sur les phrases Choc comme avant Moi j'ai rigolé Avec ce qu'il nous disait Et là il n'y a plus de mal On sent qu'il est dans le dur Alors il y a une réaction Qui vient De la part des internautes On parlait des chambardements Au RC Lens Alors je vous rappelle Le feuilleton Jean-Kévin Duverde Qui rappelle A l'échelle Ligue 2 Celle du feuilleton Desmars Bon On sait ce qui est venu Finalement Duverde est parti Alors une question qui se pose Que posent les internautes Que je peux poser d'ailleurs A Olivier Guégard Est-ce que ça sert A quelque chose De retenir Qu'on a son gré A un joueur qui veut partir Non Non pour moi Le joueur qui veut partir Il part Après il faut que le club Il trouve son compte Bien sûr Mais aucun intérêt De garder un joueur Qui n'a plus la tête A mouiller le maillot A jouer sous les cuissons De son club C'est source de problème Source de négatif Même dans le vestiaire Tout ça Non pas forcément Mais le joueur Ne sera pas performant A la hauteur De ses qualités Quand un groupe Fonctionne bien A partir du mois De mars Avril On se doute bien Que les joueurs Ils commencent A regarder un petit peu A valoriser Leur futur contrat Les agents Viet mènent Beaucoup de pression Autour des joueurs Parfois la famille Comment vous gérez ça Vous mettez tout le monde dehors Vous faites que Non mais de toute façon On est obligé de discuter Avec tout le monde Maintenant l'environnement Des joueurs Et a beaucoup Beaucoup évolué Et c'est important D'échanger Et d'être dans l'échange Et surtout pas Fermer les portes A tout le monde C'est pas possible Je vais prendre une image Quand par exemple En ce moment Olivier Guégan Ça marche bien pour lui Donc il a trouvé l'os Entre ses joueurs Et tout Je crois que son comportement Dans le vestiaire Et autour Dans le club Il doit être comme moi Comme moi par exemple Si je rentre dans un magasin De porcelaine Vous voyez que je dois Circuler à travers les porcelaines Je marche sur le point des pieds Pour pas Casser Donc à tout moment Ça peut partir Et l'entraîneur Bon il va pas nous le dire Mais l'entraîneur Il doit se dire C'est toujours en ces moments là Qu'on est les plus vigents Voilà C'est une évidence Ce que je comprends pas Sur l'Anse Un dernier mot là dessus C'est par rapport au fait Que c'est une équipe Qui a tout changé La saison dernière Après une saison ratée Une équipe On a l'impression Qui rechange tout cette année Après ses eaux réussies Non mais ils sont bien partis Pourtant ils sont bien partis Où est la logique ? Non moi ce que je comprends pas C'est que par exemple Du verre de chouillard Ça n'a pas été anticipé Ça s'est réglé Dans la dernière semaine C'est ça le problème C'est les agents Qui ont été Bien sûr C'est ça ouais Allez il est 19h55 Cette émission Bien tout terminé On va passer Donc je vous embête pas Avec ça Olivier Parce que si je vous demande Le pronostic de Valenciennes Vous allez me dire On va gagner à Sochaux Évidemment Voilà Alors donc Sochaux Vous notez Jean-Marc Sochaux Non avant Avant son chauffer Avant son chauffer On est juste Ça a rappelé quand même Le résultat De la semaine dernière Rapidement Ça me fait plaisir Puisque le seul Avoir Il n'y avait qu'un seul match Un cour de blanche Et j'avais demandé Les scores exacts Le seul à avoir Prognostiquer Deux à deux Bah c'est moi Donc je parle d'accord Et puis Donc il y en a trois Donc François Cédric Et Benoît Qui a pris un match Et lui ne l'est pas Avec le bon score Il marque un point Et puis vous Christian Et tous les gens Qui le tournent On reste Voilà Et donc c'est moi Qui passe en tête Allez palcapif Il reste deux minutes Pour le palcapif On recommence par moi Voilà Christian Avec vous Donc ce sont les trois matchs À venir Écoutez Je viens de dire Que l'île devait gagner Face à Angers Et naturellement Ils vont gagner Face à Angers Je pense que Valenciennes Et je ne dis pas ça Parce que l'entraîneur est là Je pense que Valenciennes À Sochaux Match nul Match nul Valenciennes à Sochaux Match nul Et puis Lens Devant Château Ils sont avant-dernier Si Lens ne gagne pas Face à Château On enlève l'échelle Donc Lens gagné Naturellement Voilà On enlève l'échelle Voilà donc Olivier Guégan Donc pour Valenciennes Bien sûr Vous vous risquez quand même Sur les autres matchs Oui oui Je vais jouer Lille Parce que C'est un match important Pour eux Par rapport à la série Qui arrive derrière Lens Château Lens a une grosse pression Château Attention Est en difficulté Avant-dernier Ça va être un match Dur Très dur Je mettrai Lens quand même Voilà Donc Serge Gord-Gothel Lille J'y serai Invité par Angers Mais je vais mettre Lille quand même Match nul Pour Valenciennes à Sochaux Et puis Lens Château Château Il n'a pas mis un but Depuis le début de saison Donc vous n'allez pas me dire Qu'ils vont aller gagner À Lens Donc on va dire Lens Mais Lens vous êtes faux C'est des spécialistes Oui oui François Lodé Match nul pour Lille Parce qu'Angers Pas mal en ce moment Valenciennes va aller gagner à Sochaux Et Lens va aller gagner à Château Ils vont gagner à Château Parce qu'ils reçoivent Benoît Benoît Absolument Je lance un message officiel Au patron de 20 minutes Vous lui direz Que Christian Palka A décidé Confirmé par Olivier Guégan Donc j'attends le contrat Pour terminer Donc je pronostique Une victoire de Lille Une victoire de Sochaux Désolé Olivier Guégan Et puis une victoire de Lens Alors je vais vous dire Il n'y a personne qui a rien compris Parce qu'on appelle ça Le Palka Pif Et ils réfléchissent tous C'est le Palka Pif Il faut dire somme Comme ça Voilà merci Olivier Guégan Merci à vous De vous être rendu disponible Je vous remercie beaucoup Parce que les auditeurs Et on va dire Les téléspectateurs Sur le Facebook De France 3 N'aura pas de calais Sur le nôtre Aiment bien Quand il y a un invité Et naturellement Quand c'est un entraîneur C'est la frise sur le gâteau Pour nous Donc je vous remercie pour ça Et je vous souhaite Bon vent Pour la fin de la saison Voilà cette émission Est terminée On va retrouver Vous allez retrouver Philippe Salé Bonsoir